Ok, suite des événements. Comment commenter une vidéo sur YouTube ? Ça, c'est une question qu'on me peut souvent et qu'on m'a encore posée il y a peu de temps. Parce que je vous avais parlé la semaine dernière des bonnes pratiques sur YouTube. C'est-à-dire que quand je vois une vidéo de Florence ou quand Florence voit une de mes vidéos, par exemple, je ne me contente pas de… Enfin, je dis Florence parce qu'elle est là, mais ça peut être de tous ceux dont je regarde les vidéos. Si j'aime ce qu'il fait, je ne me dis pas « Ah, c'était sympa ! » Boum, allez, je ferme mon écran et je vais aller voir ailleurs. Je me dis quand même, la personne qui a travaillé pour mettre cette vidéo et peut-être même qu'il a joué sur la vidéo, etc., je vais au moins lui mettre un petit mot. Et le truc, c'est qu'au moins cliquer sur le pouce en l'air si j'ai apprécié. Si j'ai moins apprécié, moi je ne mets pas… Enfin, il y en a qui cliquent sur le pouce en bas en disant « Bon, ça, j'ai un peu moins aimé. » Ça ne me dérange pas que vous le fassiez parce que moi, ça me donne l'indication que vous avez moins aimé cette vidéo. Donc, pourquoi pas ? Moi, je suis tout à fait prêt à recevoir ce genre de remarques. Vous avez moins apprécié. Bon, il n'y a pas de raison que vous vous forciez à faire croire que vous avez aimé quelque chose que vous n'avez pas aimé. Mais moi, j'ai tendance à ne pas le faire parce que je me dis « Bon, allez, si je n'aime pas, je ne mets pas de pouce en bas. » Bon, mais je mets un petit commentaire quand même à chaque fois. Quand je le peux… C'est un peu violent de mettre des pouces en bas, mais… Mais cela dit, bon, ce n'est pas… Je préfère encore… Parce que bon, ça n'est pas arrivé de faire une vidéo, me dire « Tiens, je vais parler de ça. » « Ah, ça, ça va plaire à tout le monde. » Et puis finalement, j'aperçois que ça ne plaît à personne. Bon, tant pis, je me suis planté. Ça arrive. Et si je vois qu'il y a plein de pouces en bas, je me dis « Bon, ce n'est pas très grave. Ils n'ont pas aimé. » Mais à ce moment-là, ce que j'apprécie, c'est qu'on mette un petit commentaire en disant « Je n'ai pas tellement aimé cette vidéo parce que… » Et qu'on me donne la raison. Et parfois, ça peut m'aider aussi puisque, bon, moi, je connais mon métier de musicien, de compositeur et surtout d'enseignant de la musique. Mais pour ce qui est de mettre des vidéos sur YouTube, il a fallu que j'apprenne comme tout le monde. Et pendant un temps, j'avais tendance à faire des vidéos très, très, très longues. Vous avez certaines vidéos de vlog. Oui, dit Bernard. Vous avez raison. Mais il y avait, je me rappelle, une vidéo de vlog qui faisait 45 minutes. Et je me suis aperçu que c'était beaucoup trop long. Et moi, ça ne me gêne pas de regarder. Parfois, je regarde des vidéos qui durent une heure et demie, deux heures. Bon, j'ai regardé le chiffrage de Mélenchon pendant cinq heures. Bon, parce que je m'intéresse à la politique. Et certains m'ont dit « Ouais, ouais, je l'ai vu en cinq fois. » Mais non, moi, je l'ai vu en une fois. Donc, c'est disons que c'est… Bon, il y a des gens qui… Il y a même une… Je ne sais plus quelle est cette personne qui fait carrément des vidéos de 24 heures. Bon, il y en a qui regardent 24 heures de vidéos d'affilée. Mais ce n'est pas le commun des mortels. Et c'est vrai que la personne m'avait mis un pouce en bas en me disant dans le commentaire « Écoutez, moi, je suis professionnel de vidéos. Et j'avoue que vous arrivez à faire beaucoup plus court. Je pense que vous arrivez à résumer ça en 20 minutes ou 15 minutes. Ça aurait été beaucoup plus efficace. Et maintenant, je me fais un peu violence. Jack Bauer, peut-être, je ne sais pas. Ah oui, c'est peut-être lui. C'est bien possible. Il fait des vidéos de 24 heures. Et donc, effectivement, maintenant, quand je tourne, quand je fais un tournage, parfois, je tourne pendant 40 minutes. Et au montage, je me dis… J'ai déjà dit ça. Bon, allez, j'enlève. Ah, ça, bon, ce n'est pas indispensable. Bon, ça, ça en sort un peu du sujet. Et comme ça, je réduis. C'est grâce à vos commentaires que je peux faire des vidéos qui sont plus faciles à voir, plus faciles à regarder, plus agréables. Donc, je ne suis pas contre le fait qu'on mette des pouces en bas. Mais par contre, c'est sympa toujours de mettre un petit commentaire. Donc, soit un commentaire disant ce que vous avez apprécié ou pas dans la vidéo ou une question. Parce qu'on peut aussi… YouTube, c'est aussi un réseau social. Donc, on peut aussi poser des questions. Puis moi, je vous réponds. Ce que je n'aime pas, évidemment, c'est les trolls. Les gens qui… Ça, ça arrive de temps en temps. Bon, je les laisse quand même parce que je me dis… Bon, après tout, ils ont commenté. Donc, je laisse le commentaire. Mais des gens qui viennent systématiquement sur des chaînes YouTube pour dire ce que vous faites, c'est nul. Il y en a des gens comme ça. On se demande pourquoi. Moi, je pense que ce sont des gens qui sont un peu tristes parce que passer leur temps à écouter des choses qu'ils n'aiment pas, de personnes qui n'apprécient pas, tout ça pour mettre un commentaire disant que c'est nul. Bon, c'est un peu bizarre. Il y en a un de temps en temps, quand je reprends un morceau qui crée vraiment une vacherie à mon rencontre. Bon, je lui dis écoutez, si vraiment ça ne vous plaît pas, allez voir ailleurs. Ce n'est pas grave. Il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. Donc, ça, c'est un peu dommage. Mais bon, bref. Mais par contre, avoir un petit commentaire, c'est quand même toujours sympa. Et puis, ça permet de déclencher la conversation. Et en fait, certains m'ont dit, moi, j'aimerais bien faire ça, mais je n'y arrive pas en fait. Donc, le truc, c'est que ce qu'il faut faire, c'est avoir une adresse Gmail, une adresse Google Mail en fait. Parce que si vous avez une adresse email qui n'est pas en Gmail, je mets le mot ici, Gmail, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Donc, en fait, le truc, c'est que quand vous allez sur… Je ne pourrais pas vous faire la démonstration ici parce que si je coupe l'accès à mon adresse email, je vais couper aussi la conversation. Mais l'idée, c'est que vous arrivez en fait sur vos comptes mail. Donc, vous mettez votre login, votre mot de passe, vous arrivez sur votre compte gmail.com et après, vous allez sur YouTube et comme ça, vous êtes connecté avec votre adresse Gmail et vous pouvez donc cliquer sur les pouces en l'air et mettre des commentaires sur les vidéos. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, merci Yvan. Yvan m'a fait remarquer que je l'ai écrit en privé et non pas à tout le monde. Donc, merci de ta remarque. Donc, voilà, ce sont des adresses Gmail. Donc, en fait, ce sont des adresses en gmail.com. Alors, Florence nous dit, on peut aussi avoir Hotmail. Ok, tiens, je ne le savais pas. Je n'ai pas d'adresse en Hotmail. Donc, apparemment, Hotmail, ça fonctionne. On va mettre Hotmail et Gmail apparemment. Ok, merci Florence. Ah bon, et aussi live.com. Ah bon, décidément. Alors, bon, alors, donc c'est Hotmail.fr, c'est ça ? Hotmail.com, live.com et gmail.com. .fr, c'est ça ? Ok, alors donc, apparemment, ces trois fonctionnent. Hotmail.fr, live.com et gmail.com. Ok. Très bien. Ok, merci. Voilà comment ça fonctionne. Ok. Donc, évidemment, il peut y avoir des gens pressés, des gens qui se disent, j'ai bien aimé, mais bon, je n'ai pas le temps de mettre un commentaire. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de recevoir un petit commentaire. Et même pour poser des questions, il ne faut pas hésiter. S'il y a une vidéo qui vous plaît, vous dites, ah oui, ce n'est pas mal, mais j'ai une question à poser, vous pouvez la poser sous la vidéo et puis moi, je vous réponds. Puis, vous pouvez aussi converser entre vous. Encore une fois, YouTube, ce n'est pas juste pour se montrer, c'est aussi un réseau social. Ok.